bonjour à tous et bienvenue sur les chroniques du blindage alors aujourd'hui revue de boîte avec le camas 4386 de chez rpg model alors ça sera pas non pas ça sera pas non pas ça sera une revue de boîtes mais en fait deux revues de boîtes pourquoi deux revues de boîtes simplement parce que rpg a sorti un camas de base si j'ose dire donc le véhicule en lui même et a sorti une seconde boîte donc avec toujours le 4386 mais équipé cette fois du module de 30 mm 2 à 42 alors pour la petite histoire j'avais déjà fait pour cette boîte là une une analyse de la maquette meng sorti il y a quelques temps donc ça permettra pour ceux que ça intéresse de regarder les deux revues et de faire un petit comparatif alors ce qu'on va faire on va on va analyser un peu plus en profondeur le modèle de base le camas 4386 et on reviendra ensuite sur cette boîte là puisqu'en fait on va trouver dans cette boîte là les mêmes grappes que l'on a dans la boîte de base plus quelques grappes supplémentaires pour le module proprement dit on a aussi quelques petites variantes de déco mais enfin rien de bien extraordinaire voilà globalement vous avez vous avez le choix entre un modèle de base et un modèle accompagné du module alors je trouve que l'idée est plutôt pas mal bon ça fait une référence supplémentaire chez rpg ça c'est leur problème c'est eux qui gère par contre pour ceux qui veulent qu'ils veulent acheter une fin qui veulent monter une maquette sans le module de 30 mm eh bien ils paieront moins cher une boîte sans le module de 30 mm à noter que live résine a sorti quelques modules intéressants qui se montent sur la gamme typhoon voire sur des sur des btr 80 90 donc je vous laisse aller voir sur le net ainsi ça vous intéresse donc c'est de la résine voilà donc ça peut aussi faire quelques quelques maquettes un petit peu originales allez on y va avec l'ouverture de boîte et on va voir ce que l'on trouve donc dans la boîte de base eh bien on trouve des grappes je le fais à chaque fois ce coup là alors on a on a finalement pas mal de grappes dans un plastique gris semi clair plutôt agréable pas mal de boîte de grappes pardon donc on va voir un petit peu on voit un petit peu comment tout ça est fichu on a des pneus en vinyle on y reviendra tout à l'heure sur les pneus en vinyle on a de la photo deck une petite petite planche de photo deck qui m'a l'air plutôt pas mal enfin de deux planches de photo deck on a on a une petite planche d'autocollant couleur argentée pour les pour représenter les les rétroviseurs et puis on a une petite planche de décalque que l'on ne voit pas ici parce qu'elle est retourné mais que l'on regardera en détail tout à l'heure et puis donc la notice de montage notice en couleur papier glacé qui se présente plutôt pas mal c'est aussi du classique chez rpg alors on va trouver pour commencer bien sûr le traditionnel récapitulatif de l'ensemble des grappes de ce qu'on va trouver ce qu'on va trouver dans la boîte donc je vous l'avais dit il est les grappes on a la la petite planche de stickers pour représenter les rétroviseurs les la planche de décalque donc finalement qui est quand même assez succincte puisqu'on va trouver simplement les immatriculations et puis quelques planches de bord on va trouver les planches de photo découpe on va trouver des roues en vinyle et on va trouver des masques que je n'avais pas vu mais effectivement ils sont là on va trouver des masques pour le masquage des parties vitrées en phase de peinture voilà donc la maquette se compose de 20 phases de montage alors avec traditionnellement montage du châssis donc notice en couleur alors il n'y a pas des couleurs pas des couleurs dans tous les sens c'est plutôt pas mal ça reste quand même assez sobre donc avec le montage du châssis alors à chaque fois les petites flèches qui nous indiquent qui nous indiquent les emplacements précis des pièces à coller d'accord alors on a des petits pictogrammes je vous laisse le soin de vous y reporter les significations sont ici on a parfois à coller à pas coller pièces optionnelles etc etc chacun pourra trouver son bonheur fonction de la version qu'il aura choisi ceci dit c'est vraiment des des modifications mineures d'une version à une autre et franchement faut être hyper spécialiste pour voir la différence donc montage on démarre par le châssis avec la avec la direction ensuite on va passer on les verra tout à l'heure mais là les pièces sont quand même assez importantes on va passer au montage des des flancs de caisse donc là on a vraiment des on a vraiment du monobloc ensuite on va passer au montage des ailes la partie intérieure donc si vous n'avez pas envisagé d'ouvrir le véhicule franchement la partie intérieure je vous avais déjà dit ça sur la banquette meng mais là on retrouve exactement la chose ce suffit à elle même manque peut-être les les ceintures de les harnais pardon les ceintures de sécurité les harnais au niveau des sièges puisque je rappelle que le c'est un véhicule de la gamme typhoon donc qui résistant aux déflagrations aux mines et aux ied donc il ya c'est un équipement spécifique à l'interne notamment des sièges absorbant de choc avec des avec des harnais pour les membres d'équipage donc voilà vous pouvez éventuellement rajouter les harnais même les faire en scratch c'est pas très compliqué il ya des quelques photos sur le net qui tourne donc voilà après de toute façon au travers les vitrages qui sont malgré tout on verra assez épais en plus que vous pouvez teinter en vert pour la partie vitrage par balle donc vous et derrière on verra plus grand chose voilà donc la partie intérieure avec la planche de bord alors la petite originalité on passe sur hop il faut tourner la notice pour pour continuer le donc le montage intérieur avec les cloisons blindés au niveau des portes pour aller à pas mal de petites choses à monter un voilà ici on est déjà arrivé sur la partie rétroviseur ensuite on va passer sur la partie la partie jante roux on revient on revient sur l'intérieur avec avec la cloison la cloison intérieure ensuite on va passer à la calandre calandre assez caractéristique de ce type de véhicule avec quelques petits aménagements les planches en photo découpe qui sont repérées comme bien souvent par pe plus leur numéro leur numéro d'ordre quelques petites quelques petites choses à coller sur le sur le capot du moteur un peu de photo découpe on continue le montage cette fois on arrive au niveau du toit avec les trappes on passe sur la partie essuie glace voilà donc ça peut paraître un petit peu fouillis comme ça mais la notice est quand même quand même très clair alors les pièces sont bien représentées c'est vrai qu'avec les flèches on a l'impression qu'il y en a peut-être un petit peu partout mais non pour moi enfin vous verrez c'est quand même très très clair donc les parties en photo découpe à mettre en forme voilà rien de compliqué dans tout ça les pièces sont plutôt bien pensées il se plie assez assez aisément il n'y a pas de pliage compliqué je crois que la plus compliquée c'est peut-être celle ci donc voilà même si vous n'avez pas de plieuse je pense que je pense qu'il ya moyen de s'en sortir quand même ensuite on passe sur la partie arrière avec le crochet et tout ce qui tout ce qui accompagne la périphérie du crochet des barres de remorquage quelques petites pièces aussi à mettre en place en photo découpe et à coller au niveau de l'arrière donc un kit quand même assez complet donc globalement on arrive vite on arrive vite à la fin on a 20 20 20 phase de montage mais marie finalement assez vite à la fin du montage avec donc ici les bavettes et puis ensuite les les supports d'antenne et les antennes proprement dit voilà au niveau des décorations alors ici on a vraiment on n'a vraiment que du classique après je connais pas bien le type de camouflage autre que ce qu'on a sur la planche qu'ils sont ils ont été appliqués sur ce type de véhicules il n'y a peut-être pas d'autres camouflage c'est l'étude quand même sont très récents où il ya eu quelques il ya quelques photos qui tournent sur le net mais ça reste quand même j'ai pas que c'est du top secret mais voilà russe et vide de trop de trop en dévoilé quoi donc on a le verre russe traditionnel alors je vous laisse le soin de vous y retrouver dans la quantité industrielle de verres différents que les russes ont appliqué ont appliqué sur leur véhicule en plus si on tient compte d'une éventuelle décoloration du soleil la patine on n'a que l'embarras du choix on trouve une version peinte en jaune sable alors les références de de peinture sont donnés pour de la mister color de la taméa et de la valero donc avec ça il ya tout à fait moyen de s'en sortir si vous êtes aficionados d'une autre marque avec les tableaux d'équivalent de couleur il n'y a aucun souci et puis donc la troisième le troisième profil cette fois avec un profil à camouflage à éclats plutôt sympa alors je regrette qu'il n'y ait pas de référence qui soit donné par rapport à des unités ou des choses comme ça là on a voilà on vous donne simplement un type de décoration et puis derrière voilà vous de vous débrouiller mais je pense que il ya moyen de s'y retrouver quand même avec avec la doc qui est disponible sur le net d'accord allez on passe aux grappes maintenant donc je vous l'avais dit tout à l'heure il ya pas mal de grappes quand même dans la boîte alors j'ai pas fait le compte d'ailleurs on va regarder ça tout de suite une deux trois quatre cinq sept neuf dix onze grappes on va trouver 11 grappes dans la boîte plus une une pièce donc le il ya des grappes et qui est le cap au moteur et puis ensuite ce qu'on a vu tout à l'heure donc 11 grappes pour un véhicule qui n'est pas si gros c'est plutôt c'est plutôt pas mal allez on va démarrer avec les grappes que l'on trouve en double la grappe ec donc ici on a dans une partie de la suspension là un petit peu de tout en fait on a un siège etc on a un pont boîte de transfert pardon par un pont voilà donc sur ce camp là on va avoir divers divers petites pièces alors au niveau de la gravure c'est quand même du classique maintenant c'est du très bien fait ici on allait on a les essuie glace qui sont peut-être un peu gros mais aujourd'hui sur les véhicules modernes on a quand même du mastoc en termes d'essuie glace donc il n'y a rien à dire les tétines d'éjection sont bien placés donc il y aura aucune reprise à faire il ya bien sûr pas de flash et on a des moules à tiroir puisque ici on a une partie voilà on voit qu'on a vu on a du percement donc voilà tout ça s'est fait c'est fait avec des moules à tiroirs hop je mets ça de côté ensuite on a également une grappe en double alors un peu la même la même idée que sur celle qu'on vient de voir c'est dire que là on a on a un assortiment de petites pièces et on va trouver aussi des plaques de désensablage et et les jantes les jantes des roues donc pareil un gravure impeccable pas de retassure pas de flash même pas si des tétines d'éjection mais bien sûr qu'ils sont situés des endroits totalement invisibles après montage la gravure m'a l'air un tout petit peu lourde bon vu comme ça en première analyse bon après très franchement je pense pas que ça aura une incidence quelconque par exemple ici j'ai des années des anneaux de levage ils m'ont l'air un petit peu épais voilà bon ça peut mais ce sont des choses qui peuvent éventuellement s'affiner à voir avec les à voir à voir avec les photos 1 les photos d'engin d'engin réel après tout c'est peut-être la bonne taille pour les anneaux j'en sais rien à voir mais sinon c'est vraiment très très bien foutu ici on a par exemple la gravure des la gravure des jantes c'est nickel il ya des boulons il ya tout un tas de choses c'est vraiment très bien fait on va passer ensuite alors on avait le capot moteur plus une grappe pour la calandre alors la calandre est vraiment ma stock c'est une grosse pièce donc plutôt bien fait aussi ici j'aurais bien aimé peut-être un peu de photodeck ici on a de la grille on va trouver donc là on a on va trouver une gravure quelque très très bien fait je vais vous montrer ça c'est plutôt pas mal mais j'aurais préféré moi une grille ajouré avec une pièce en photo découpe à remettre derrière et voilà pour mon avis qui vaut ce qu'il vaut et puis donc ici ben le capot du moteur rien de spécial à dire dessus c'est vraiment bien fait alors c'est quand même c'était quand même un beau un beau véhicule ici une grappe avec des grosses pièces comme on les aime donc vous voyez le voilà ici on a un côté bon ça fait quand même un engin plutôt sympathique c'est pas énorme mais c'est pas petit non plus globalement ça fait la taille d'un char de la seconde guerre mondiale à peu près donc voilà pour un véhicule à roues moderne c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant puis donc on voit ici quand même la qualité des la qualité du moulage et la qualité des l'agencement des moules on a quand même des grosses pièces qui sont moulées d'un seul tenant donc là là on a des moules des moules en plusieurs en plusieurs parties donc ici ça s'emboîte un petit peu dans tous les sens et et c'est très bien fait parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de défaut à constater par rapport à par rapport au moulage le raccord des points d'injection est plutôt pas mal fait aussi voilà c'est soit c'est soit raccordé sur des sur des lignes il suffit simplement de poncer bon ici c'est un petit peu plus délicat parce qu'on est sur un sur un pan coupé là on est sur un pan en biais donc on fera rien d'insurmontable voilà donc on entrerait franchement c'est vraiment très joli on a ensuite une petite grappe alors ici on a dû je pense que là on est sur des portes les portes arrière et puis donc pas pareil des pièces pièces assez grosse alors il ya de la boulonnerie j'aime bien aller les boulons là ils sont moulés sont très bien moulé donc pareil on a quelques tétines d'éjection mais qui sont bien sûr sur les parties internes donc totalement invisible en gros ici pour sur ce type de pièces il suffit simplement de dégrapper poncer les points d'injection et coller voilà on a même ici par exemple on a des des on a des on a du moulage qui se situe alors je sais pas ce que c'est ça ressemble à des prises ça ressemble à des prises un peu de ce qu'on a sur les sur les attaches caravanes qui sont moulés donc à l'intérieur du à l'intérieur d'un d'une retassure là et franchement c'est bien fait quoi donc encore une fois en termes de moule c'est assez costaud alors ensuite une grappe avec cette fois les portes je vais grossir juste un petit zoom voilà alors sûrement mieux comme ça alors pareil on a pas mal de pièces voilà on a les portes avec ici ça doit être la partie blindée non c'est une porte aussi pardon voilà donc on est sûr on est sur du encore une fois sur du sur de la bonne qualité je regarde un petit peu voir si je vois des défauts mais bien entendu je n'en vois pas voilà donc à chaque fois qu'on a un décalage ici on est sur une on est sur une partie à tiroir puisque en fait voyez on a même les percements qui sont faits donc ça c'est une partie à tiroir du moule il ya vraiment rien à dire une grappe avec ici le donc le toit du véhicule plus quelques quelques petites pièces c'est vraiment très bien fait c'est bien net bon après ça reste aujourd'hui ça reste du classique c'est dire qu'on est quand même des enfants gâtés et ceux qui sont un peu plus âgés qui ont connu les maquettes des années 70 voire 80 on était loin de de cette qualité donc aujourd'hui on précise qu'il n'y a pas de flash pas de retassures mais heureusement je veux dire parce qu'il manquerait plus qu'on ait des moules enfin qu'on ait des grappes avec des flashs ou des retassures alors on aurait fait un bon 30 ans d'arrière mais ceci dit voilà c'est toujours bien de le préciser quand même alors là on est sur une grappe un peu le pendant de ce qu'on avait tout à l'heure avec le côté droit du véhicule et puis donc ici toute la partie aussi châssis avec sa la partie blindée pour la petite histoire les véhicules mrapé donc ce sont des véhicules qui ont une structure un peu particulière et qui dévie le souffle des explosions ils ont par exemple des alors c'est plus visible sur les véhicules américains de la gamme que sur les véhicules russes ils ont par exemple des conception en v qui permet d'évacuer le blast des explosions enfin des choses comme ça donc voilà ce sont des véhicules spécifiques qui sont conçus pour résister aux explosions venant du sol et puis donc cette dernière grappe avec avec des coffres ici voilà ici on est sur le sur l'arrière des véhicules on va trouver ici les embasses d'antenne c'est plutôt bien fait aussi voilà donc les coffres je l'ai déjà dit les charnières sont plutôt sympa sympa peut-être un peu un peu lourde encore une fois mais au gros franchement ça ne nécessitera pas son remplacement par de la photo découpe parce que franchement une fois que le véhicule sera peint je sais pas qui dira faire la comparaison entre ce type de charnières et les charnières réelles si on a les on a les rétroviseurs qui sont plutôt gros alors qu'ils sont gros c'est normal qu'ils soient gros et rétro modernes c'est quand même des bêtes donc pas de soucis là dessus voilà donc pour la partie grappe en plastique on va passer en plastique gris pardon on va passer sur la grappe d'éléments translucides donc que voici alors on va trouver bien sûr les vitres latérales les vitres du pare brise avant alors que vous pourrez éventuellement teintés en verre avec une peinture translucide puisque ici on a bien sûr que du plastique transparent non teinté et puis donc on a aussi les optiques de phare alors qu'ils sont vraiment très bien fait c'est pas si on voit bien la caméra c'est à dire en fait aujourd'hui on a des phares à l'aide avec des donc on voit sur chaque phare on voit les l'aide et donc ici c'est reproduit alors de mémoire je 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 trouvais que c'était mieux mieux fait chez meng ça m'avait l'air plus fin mais bon ceci dit c'est quand même très joli je pinaille je fais mon enfant gâté ensuite alors on a comme on a déjà vu tout à l'heure sur la notice la petite planche de décalque alors en fait on n'a pas grand chose si ce n'est qu'on a des plaques d'immatriculation donc on a vu qu'on avait trois profils différents donc on aura une plaque par profil et puis donc on a des planches de bord ici avec des cadrans et puis je pense que ça va c'est l'ordinateur de bord donc de toute façon c'est ça ça va à l'intérieur et comme je disais tout à l'heure si vous avez refermé le véhicule et vous avez teinté les vitres bah écoutez voilà vous pouvez toujours mettre les décalques mais de toute façon on ne les verra plus ici la petite planche de stickers avec les avec les éléments censés représenter alors moi je suis pas trop fan de ça je préfère je préfère la peinture mais voilà bon après ça a le mérite d'exister donc pourquoi pas donc je suis censé représenter les rétroviseurs ici une toute petite planche alors on ne verra sûrement pas à la caméra mais c'est ce qu'on trouve notamment dans les maquettes Edward par exemple donc là ce sont des caches prédécoupées donc ils serviront à cacher les parties vitrées avant la peinture alors ça c'est plutôt pas mal et puis donc on a les deux planches de photo découpe avec donc ici des éléments à mettre en place à plier je vous disais tout à l'heure que ça ne devrait pas poser de problème même pour ceux qui n'ont pas de de plieuse le le laiton est pas très épais pas très fin je trouve qu'à toucher comme ça il a l'air plutôt bien vous savez qu'on a dans les boîtes dans lesquels on trouve aujourd'hui des planches de photo découpe on a parfois des planches un peu épaisses parce que pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude de travailler la photo découpe les fabricants sont un peu frileux de mettre des pièces trop fines qui dit trop fin qui dit fin dit un peu plus difficile à mettre en place à mettre en forme pardon donc là aujourd'hui ça en est sur quelque chose qui me semble un bon compromis entre la solidité et la finesse bon les grilles sont assez jolies aussi voilà donc tout ça respire la très bonne santé alors les pneus je vous avais dit on va y revenir tout à l'heure alors on a des pneus en vinyle qui sont qui sont pas mal costauds les pneus en vinyle ce sont des pièces dans les maquettes qui avaient une très mauvaise réputation pourquoi une mauvaise réputation ? pour deux raisons parce que on trouvait donc sur chaque pneu un joint de moulage qu'il était pratiquement même pas pratiquement qu'il était impossible d'enlever de par la de par la la conception même de la pièce sa partie la nature vinyle était quelque chose qui est impossible de toute façon à poncer donc on était condamné à rester avec avec un joint de moulage en plein milieu du pneu ou alors à enduire debout le pneu de façon à ce que le joint ne se voit plus puis la seconde la seconde raison c'est que la peinture tenait très difficilement sur la partie caoutchouc sur la partie vinyle donc voilà ça c'était toujours le point noir des véhicules à roue aujourd'hui qu'est-ce qu'on trouve ? on trouve alors on a de l'after market on peut toujours passer sur des pneus en usine mais moi à titre personnel je trouve que c'est de moins en moins utile tout simplement parce que en l'occurrence pour ce type de de maquette on a des pneus qui sont absolument magnifiques on a plus de joint de moulage alors je sais pas comment ils font je pense que en fait c'est des moules en trois parties j'ai l'impression que le joint il est là mais si le joint est ici déjà il est microscopique alors je crois qu'il est bien là mais en plus de ça il est réaliste parce qu'il suit un joint de moulage de pneus comme dans la réalité donc de toute façon il n'y a pas besoin d'enlever il n'y a pas besoin d'enlever ce joint là les joints qu'on trouvait dans le temps au milieu des superstructures n'existent plus alors je sais pas si on verra bien sur la caméra parce que c'est pas évident mais on a bien Michelin c'est des pneus Michelin alors pour les véhicules russes c'est un petit peu marrant mais pourquoi pas donc qui est vraiment bien reproduit ici toutes les inscriptions sont sur le pneu on a une série de numéros je pense que c'est le gabarit du pneu ici on a encore on a encore des inscriptions et puis donc on a on a Michelin avec ici le logo Michelin franchement c'est absolument magnifique ensuite en termes de mise en peinture aujourd'hui on a des apprêts qui sont excellents c'est à dire que bon je vous parle par expérience j'ai fait expérience une couche d'après sur le pneu vous pouvez mettre en peinture vos pneus il n'y a plus du tout de soucis avec les pneus en vinyle voilà donc je voulais juste faire cette petite aparté parce que ça me paraissait essentiel de réhabiliter un petit peu le vinyle par rapport à ce qu'il a été il y a encore quelques années et par rapport à ce que certains ont pu connaître pour ceux qui font du modélisme depuis un certain temps et pour ne pas dire un temps certain alors la seconde boîte qu'est-ce que l'on trouve dedans je ne veux pas vous refaire le coup des grappes mais on trouve quand même des grappes alors ça je vais mettre de côté ici on a une grappe qu'on a déjà vue tout à l'heure ici on va trouver une autre grappe qu'on a déjà vue tout à l'heure donc on ne va pas revenir dessus donc tout ça ce sont les grappes qui constituent le secteur du véhicule de base voilà ici on est encore sur de la grappe qu'on avait tout à l'heure ici pareil on va trouver notre fameuse grappe de plastique translucide ça je le mets de côté on va trouver donc le pneu en vinyle et puis donc notre notice de montage voilà donc en fait qu'est-ce qu'on va trouver en supplément on va trouver une grappe on va avoir ce qu'on avait là tout à l'heure plus un petit quelque chose que je vais que je vais vous montrer tout de suite voilà donc on va trouver quelques éléments supplémentaires donc les planches de photo découpe celle-ci est la même je vais la mettre hors champ par contre sur celle-ci on aura quelques petites pièces en plus d'accord on va trouver un très joli canon en aluminium en laiton pardon en laiton tourné pour en aluminium justement il y a des canons en aluminium et plus une petite planche ici d'autocollant d'autocollant brillant je pense qu'ils sont destinés on verra ça tout à l'heure à reproduire des optiques de visée donc je reviens au canon je le sortirai tout à l'heure donc on a un canon en laiton avec son frein de bouche ça ce sont des éléments qu'on avait déjà qu'on avait déjà dans la boîte précédente et puis donc la grappe supplémentaire qu'on regardera après allez on regarde la notice hop voilà et hop je fais un petit peu de place un petit peu de ménage donc on va avoir 1, 2, 3, 4 5 6, 7 2, 9 10 11 12 on va avoir 12 grappes plus l'élément capomoteur détaché pardon je suis en train de regarder donc on a bien ici deux planches de stickers on a la planche de stickers avec les éléments permettant de reproduire les rétroviseurs donc ça on l'avait déjà dans la boîte qu'on a analysé juste avant et puis donc on a bien ici des optiques sous forme de stickers on va retrouver deux planches de photo découpe avec donc pour une il me semble des éléments qu'on n'avait pas sur l'autre on le verra aussi tout à l'heure on va retrouver enfin on va trouver un canon en laiton tourné avec un frein de bouche le canon a vraiment splendide on va retrouver bien sûr les pneus et la partie la partie des vitrages tout ça on l'a vu tout à l'heure on est exactement sur le même le même type de le même type de notice et là on va passer on avait tout à l'heure 20 phases de montage et là on va passer à 26 phases de montage d'accord ? donc ici on a là on reste sur le même type le même type de notice qu'on avait tout à l'heure tout ça c'est identique on est toujours sur un montage identique à ce qu'on avait aussi tout à l'heure alors la seule différence c'est que voilà ici au niveau du toit donc cette pièce là est différente de ce qu'on avait tout à l'heure puisqu'ici on a on a une circulaire qui permettra de fixer le module voilà donc jusqu'à présent alors hormis peut-être quelques détails qui vont changer là je n'ai pas analysé plus en profondeur chacun verra au niveau du montage et donc à la partie à partir de la de l'étape 25 on va passer on va passer au montage du module canon avec avec ses pièces spécifiques d'accord voilà donc on a bien un autre canon je regarde si on a des pièces en photo découpe oui on a des pièces en photo découpe donc on a bien des pièces une planche sur lesquelles on va trouver un petit peu plus de pièces que l'on avait sur la maquette qu'on a vu juste avant il me semblait qu'il y avait une planche qui était un petit peu plus grosse voilà donc ici on a le montage du module c'est quand même une chose assez rapide il est sur une seule enfin sur deux sur deux phases différentes bon il y a enfin il y a une phase qui est quand même découpée en plusieurs sections voilà sinon c'est quand même quelque chose qui se monte assez rapidement au niveau des profils on aura quatre profils cette fois on en avait trois tout à l'heure alors on va retrouver on va retrouver nos deux nos deux profils donc le vert et le et la teinte sable on va avoir encore un profil à camouflage à éclat mais avec des tonalités différentes et puis bon une petite une petite bizarre rime mais pourquoi pas c'est à dire un véhicule un véhicule au camouflage sable avec un module un module camouflé donc je pense que ça c'est tout à fait quelque chose de plausible puisque les modules étant interchangeables voilà donc pour la partie la partie notice vous voyez encore une fois on est globalement à 80% 90% sur la même notice qu'on avait tout à l'heure lorsqu'on a regardé notre notre premier véhicule voilà donc ici sur cette grappe là alors on va pas voilà ça doit être la grappe où on a quelques pièces supplémentaires qu'on a vu alors il n'y a pas grand chose pour le montage du module du module canon ici on a alors je vais ouvrir hop ici on a donc le canon en laiton voilà avec cette petite planche je vais faire un petit zoom alors je sais pas si on verra bien voilà pour vous montrer donc ici on a des optiques à mettre en place alors l'effet est plutôt pas mal là par contre autant je suis pas fan autant je suis pas fan des rétroviseurs autant je trouve que là parce qu'on a vraiment des reflets caractéristiques qui sont très difficiles à donner en peinture et le coup du sticker ça peut être quelque chose de sympathique et puis donc ici le canon en laiton avec le frein de bouche donc le traditionnel canon de 30 mm russe hop voilà je vais m'envoyer mes gros doigts c'est mieux de voir la pièce en elle-même allez on met ça de côté et puis donc on va jeter un oeil sur la la grappe supplémentaire alors au niveau de la c'est la qualité la qualité habituelle au niveau du moulage alors par contre je vais dézoomer pardon je vais dézoomer un petit peu voilà sinon on va pas voir grand chose donc on a finalement alors il y a aussi vous voyez le canon est aussi fourni en plastique alors évidemment je vous engage fortement à utiliser celui en laiton ce serait bien dommage de ne pas utiliser une pièce aussi belle et puis donc voilà c'est bien quelque chose qui se monte quand même assez rapidement donc qualité de moulage avec ici moule à tiroir on a même le canon qui est prépercé ici aussi on a un canon de mitrailleuse qui est prépercé on va montrer ça tranquillement vous voyez donc franchement aujourd'hui enfant gâté que nous sommes voilà pour cette revue de détails de ces deux kits de très 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 bonne très très bonne qualité très bonne facture de chez RPG alors bien sûr disponible chez notre partenaire Domino donc pour ceux qui ont craqué pour la chose rendez-vous tout de suite sur le site de Domino il n'y en aura pas pour tout le monde et moi je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage